Cette rencontre avec le patronat gabonais donne le ton de la dynamique que compte mettre en place le Premier ministre de la Transition. Une dynamique politique qui consiste à impliquer toutes les forces vives de la nation dans la reconstruction du Gabon. Aujourd'hui, Raymond Donksima a reçu la Fédération des entreprises du Gabon qui joue un rôle primordial dans l'économie gabonaise. Nous avons rencontré en effet M. le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition pour nous présenter à lui en tant que fédération des entreprises du Gabon au niveau de notre bureau. Pour partager avec lui, pour comprendre le sens de la feuille de route qui lui a été remise par le président de la Transition et partager avec lui les préoccupations du secteur privé. La Fègue entend participer pleinement au processus de développement de l'économie nationale, comme cela a toujours été le cas. Comme nous avons indiqué à M. le Premier ministre, le monde à faire n'a pas l'incertitude. Et donc, il nous a rassurés au niveau du cadre macroéconomique qui sera mis en place pour encourager l'investissement et ce que nous allons faire assez rapidement. Et donc, les entreprises, le bureau par là encore est satisfait et engagé pour accompagner le programme du gouvernement de la Transition. La démarche que nous allons suivre, il faut régler la question politique. Parce que s'il n'y a pas de tranquillité politique, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de production de richesse. Et s'il n'y a pas de production de richesse, il n'y a pas d'emploi. Le pays rentre dans des problèmes. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre qu'il y a un ordonnancement logique des choses. Dans le but d'améliorer la compétitivité et la dynamique entrepreneuriale nécessaires à la création de nouvelles opportunités de croissance inclusive, l'AFEG s'est fixé pour priorité cette année. Instaurer un dialogue public-privé plus dynamique, participer à l'amélioration du climat des affaires, développer les relations internationales, mettre en place le club de Libreville et prioriser les entreprises gabonaises dans l'exécution des marchés publics.